Aujourd'hui, la data est omniprésente. Pourquoi ? Parce que chacune de nos actions produit de la donnée. L'Europe met à disposition ses images satellites, c'est de la donnée. Un agriculteur demande une subvention en ligne, c'est de la donnée. Un promoteur dépose un permis de construire, c'est de la donnée. Aujourd'hui, une grande partie de ces données est disponible. C'est tout à fait nouveau. Alors, que s'est-il passé ? Il est apparu comme une évidence que l'ouverture de ces données était source d'innovation, de services innovants, de création de richesses pour tous. Le Freedom of Information Act est l'un des clés de façon dont les citoyens sont capables de savoir ce qui se passe dans le gouvernement. Donc, je vais signer ça maintenant. En Europe, l'Open Data, c'est plus de 2 millions de jeux donnés. Plus de 50 000 nouveaux jeux donnés sont ouverts chaque mois. Comme par exemple, la consommation d'énergie des bâtiments, le menu des cantines scolaires, ou encore le référentiel géographique, c'est-à-dire toutes les routes, tous les bâtiments, toutes les parcelles, tous les champs. C'est une tendance forte, c'est une véritable lame de fond, où toutes les entreprises, petites, moyennes ou grandes, veulent s'inscrire dans cette dynamique en ouvrant leurs données. Airbnb publie ses données source-énuités, Uber publie ses données de navigation, ou AXA publie ses données commerciales anonymisées. En deux ans, nous avons analysé, organisé et structuré plusieurs milliards de lignes de données. Nous avons également analysé le potentiel d'utilisation. Cette masse de données constitue notre data librairie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de cette masse de données ? Pour pouvoir les utiliser, il faut leur donner un sens. Il faut les rendre intelligentes, il faut les rendre actionnables, il faut les géolocaliser. C'est précisément ce que nous faisons. Ces dernières années, les puissances de calcul disponibles ont ouvert le champ des possibles, notamment en matière d'intelligence artificielle. Le machine learning permet ainsi de calculer ou de prédire, à partir d'une masse de données, d'autres données sans intervention humaine. Si bien qu'à partir de la consommation des bâtiments de la ville de Paris, la machine peut apprendre et prédire la consommation des immeubles de Londres. L'intelligence artificielle regroupe un ensemble de technologies. Par exemple, le NLP, Naturel Language Processing, ou Text Mining, permet de reconnaître, d'identifier un mot, le sens de ce mot, ou le sens d'un texte dans des données non structurées. Par exemple, on va identifier dans une annonce immobilière la présence d'un parking extérieur ou intérieur. Le Computer Vision permet d'identifier des caractéristiques sur une image. Par exemple, à partir d'images satellites ou aériennes, on peut identifier pour un toit, sa pente, ses matériaux ou son orientation. Imaginez les possibilités en matière d'installation de panneaux photovoltaïques. La machine est capable de reproduire cet exercice en une journée sur l'ensemble des bâtiments d'un pays. Nous sommes dans un monde nouveau. Nous sommes allés chercher l'excellence. Notre équipe est issue des meilleures formations, des meilleures écoles. Nous travaillons en collaboration étroite avec de nombreux laboratoires européens en matière de data science. Notre comité scientifique est présidé par Emmanuel Bacry, qui dirige l'initiative data science au sein de l'école polytechnique. Alors que Google ou Facebook sont encore centrés sur les données de l'individu, sur leurs données de navigation, nous sommes centrés sur l'objet, ses caractéristiques, son environnement, dans le but de créer des services innovants pour tous. Vous l'avez compris, notre métier. Notre métier, c'est de produire des données, des données d'intérêt, géolocalisées, actionnables, intelligentes et au service de tous. Aujourd'hui, notre plateforme, c'est plusieurs centaines de valeurs sur des millions d'objets, d'acteurs ou d'événements. Nos clients sont des acteurs publics, des grandes entreprises ou des startups qui vont créer avec nos données des services innovants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada